Musique 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 C'est toujours avec le même plaisir qu'il nous peut retrouver pour une nouvelle émission. Au menu aujourd'hui, un bon gigot d'agneau, avec des pommes de terre au fond et avec un bon salade. Musique Alors, nous commençons par nos premières recettes, c'est un gigot d'agneau rôti. Nous avons ici un joli morceau, un joli gigot d'agneau. C'est un morceau de choix et il est approprié pour le rôti. Alors, la veille, nous nous prépare le gigot, c'est-à-dire nous ajoute un peu d'ail, nous laissons mariner avec du citron, un petit peu de poivre et nous laissons toute la nuit. Et sans oublier un petit peu d'huile d'olive. Et le but de sa marinade là, c'est pour attendre la chair, le gigot et aussi les capables bien absorbent de la saveur. Alors là, nous pouvons continuer. On rajoute un peu plus de jus de citron. Alors, le jus de citron, il vraiment agrémente le goût à la chair, que ce soit poulet, gigot d'agneau ou même poisson. Et en même temps, il attendrait la viande. Alors, on m'ajoute ici, deux citrons au total. C'est bon. Et un gigot d'agneau, nous faisons bien prendre en considération une ou marinale. Et comment nous rajoutons beaucoup de saveur. Là, c'est du poivre. Le poivre, on lui ajoute du piquant. On a aussi le piment, flocons de piment. Et là, c'est deux saveurs différentes. Après le piment, on va rajouter un peu d'épices. On a ici coriandre en poudre. Alors, la quantité d'épices qu'il nous servit par rapport au poids et grosseur du gigot d'agneau. Et bien sûr, moins de limites. Moi, la coriandre et ici, il y a une groulanie qui parfume vraiment la chair. Je suis capable de rajouter d'autres épices. Il y a une cumin, coriandre et groulanie. C'est bon. On branche un petit peu de l'huile. C'est bon. Maintenant, on va bien frotter les épices partout. Et voilà, ici, nos gigots d'agneau, ils sont presque prêts. La veille, on fait une première marinade et ensuite, on ajoute des épices à sec. Et le but, c'est que quand nous gigots pour rôtir, il faut mettre la croûte avec les épices. Et maintenant, on va continuer. Vous pouvez, avec un couteau, vous pouvez faire un peu en taille, vous pouvez couper l'agneau pour que toutes les épices-là viennent pénétrer dans la chair. Un côté, c'est fait. Maintenant, on ajoute un peu de marinade sur l'autre côté également. Et vous pouvez faire une découpe simplement d'un seul côté. Et quand vous faites une entaille, vraiment, la chair absorbe toute cette saveur-là et même les épices. Là, c'est bon. Maintenant, on va prendre une pousse d'ail. Vous pouvez ajouter en entier avec la peau. L'ail pour rôtir. Ou il y a également des fines herbes. On ajoute un petit tas. Un beau marin. Et un beau marin, c'est un air très puissant. Là, c'est beau. On ajoute un peu de sel à nouveau. Alors voilà, le gigot est prêt pour être enfourné et là on peut rajouter un peu d'eau et de l'eau pour créer de la vapeur, il peut empêcher de rôtir une sec, bien moelleux. Et là, nous pouvons cuire le gigot pendant au moins deux heures à temps à 180 degrés. Bon, il y a ici des pommes de terre qui ont un bruit dans de l'eau salée, c'est avec la peau et là la cuisson est à point, c'est ferme mais juste cuit puisque nous continuons à rôtir nos pommes de terre au four. Vous découplez en morceaux et nous vous rôtirons des pommes de terre avec la peau, puisque toutes mes vitamines, mes nutriments sont sous la peau. Et nous révinions le nourriture, une série gigot d'agneaux, c'est capable de bien remplacer l'agneau pour la daigne, pour le poulet et même la chair qu'ils ont préférés. Et les oeufs capables également d'improviser, utilisent d'oeufs marinales. Alors, nous terminez avec une pomme de terre, maintenant nous passons à l'assaisonnement, c'est toujours piment, piment ou du poivre, c'est les oeufs préférés. Ensuite, le sel, et maintenant on va rajouter un peu de sauge, pour nous rôtirons avec du thym et romarin. Maintenant, il est vraiment très parfumé et il agrémente une recette. C'est une fine zèbre qui est très intéressante. Deux gousses d'ail qui vous pourront émincer. Il a l'avantage de sa recette là, des pommes de terre au four, c'est qu'il nous a servi beaucoup de matière grasse. Et en dernier, on prend juste de l'huile ou du beurre, c'est qu'il est préféré. Alors là, vous pourrez cuire les pommes de terre au four pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés. Après la pomme de terre, vous préparez une salade très simple et monopter pour l'étude. Alors, pour sa salade là, vous pourrez préparer un vinaigret très simple puisque déjà, nous gigaudons à nos pommes de terre. Et même nos pommes de terre. Alors là, on va servir laitue. Maintenant, on va rajouter des tomates cerises coupées en morceaux. Maintenant, on va éplucher légèrement. Et on découpe le tomates en petites tranches. Alors, pour cette salade, nous recevons laitue, du beurre de cerises et pour le gros corps, un peu d'oignon. Alors, tout de suite, nous pourrons asséduire nos salades avec un peu de poivre, du huile d'olive. Parlez-vous ? Sous-titrage ST' 501 ...